Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici en Italie dans cette magnifique Palasport Pintasoulia. Direct le combat entre Christopher Rebrassé, notre Français qui va disputer le titre européen EBU face à Mohamed Ali Ndiaye, l'Italo-Sénégalais. Un combat que l'on va suivre en compagnie de Samy Hanouche. Bonsoir Samy. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir. Oui, un combat qu'on attend tous avec impatience. On a hâte que le combat débute et que Christopher, on l'espère, fasse une belle performance. En jeu, je vous l'ai dit, la ceinture européenne. Une ceinture laissée vacante par le britannique James De Geale. Il devait justement affronter Mohamed Ali Ndiaye. Au dernier moment, il avait annulé le combat, préféré partir ailleurs. Du coup, on lui a destitué de sa ceinture. Et Ndiaye va avoir l'occasion de disputer un combat pour cette ceinture qu'il rêvait de shipper à James De Geale ce soir face à Christopher Rebrassé. Samy, c'est un petit peu la chance de la carrière, le tournant de la carrière de Christopher ce soir. Effectivement, une chance européenne, ça ne se présente pas souvent dans une carrière. En tout cas, celle-ci, c'est la première pour lui. Je pense qu'il aura à cœur de réaliser une belle performance, tout comme celle qu'il avait réalisée face à Andrea Di Luisa. Donc là, effectivement, un titre EBU, il doit saisir l'opportunité. Absolument, vous en avez parlé face à Andrea Di Luisa. Eh bien, Christopher, il a été chercher la ceinture EBU de l'Union Européenne. Une ceinture qu'il a réussi à ravir à l'Italien par une victoire par Abando de son adversaire à la septième reprise. Il avait véritablement réalisé une démonstration, Christophe. Une magnifique performance, effectivement. Il avait effectivement fait déjouer son adversaire. Il n'avait pas pu reprendre à l'appel de la huitième reprise, fatigué et face au pressing de Christopher, effectivement. Et Christopher, qui avait réussi cette performance en plus à l'extérieur, comme ce soir, on est exactement dans ces mêmes conditions. Et il aime bien généralement. Effectivement, donc on lui souhaite la même chose ce soir à Christopher. C'est vrai qu'il a combattu à de nombreuses reprises en territoire hostile, on va dire, à Christopher. Donc il avait conquis cette ceinture de l'Union Européenne en Italie face à Andrea Di Luisa. Il avait également repris le titre français face à Hugo Kaspersky. Et c'était à Clermont, dans la salle de l'Auvergne. Et il avait réussi à venir à bout, là encore, avec un combat très abouti. Et venir à bout de Kaspersky pour reprendre le titre national de la catégorie des super moyens qu'il avait perdu face à Rachid Jghitou. Oui, à Nanterre, effectivement. J'avais assisté à un combat. C'était un combat très intense. Christopher avait démarré un peu tard, ce qui ne lui avait pas permis de remporter la victoire. Néanmoins, il a fait une belle performance. Tout le monde le voyait largement vaincu. Et le résultat était plus serré que le restait du public. Et face à Kaspersky, effectivement, pareil, là, il n'était encore pas favori à l'extérieur. Il avait réalisé une très belle performance où il avait réussi à s'imposer avec la manière. Ça, c'est une donnée, en tout cas, qui sera à prendre en compte. Cette faculté à boxer avec une salle qui est contre vous. Et qui a l'air de le motiver en plus à Christopher. Christopher, ça, c'est quand même un point positif pour le français. Et le français, si vous en parlez si bien, c'est parce que vous le connaissez. C'est votre catégorie, déjà. On est dans la catégorie des super moyens. Effectivement, ce soir, ce sont deux... C'est ma catégorie. Je suis en mode spectateur ce soir. Mais c'est une catégorie que je connais bien. Christopher, on s'est déjà croisé. On a déjà mis les gants ensemble. On s'est déjà boxé en amateur deux fois. Et c'est un boxeur que j'apprécie. Qui est très propre techniquement. Qui fait son travail. Qui réalise de belles choses. Et ce soir, j'espère qu'il va décrocher la ceinture. On n'a pas de champion d'Europe en France. Et il est vraiment temps qu'on en ait un. Et je pense que Christopher a toutes les armes pour remporter cette ceinture. Effectivement, une ceinture EBU. Parce qu'on a quand même Sofiane Takouc. Mais qui est une ceinture de l'Union Européenne. Là, on est en une catégorie encore un petit peu au-dessus. Et pour Christopher Rebrassé qui rêve, pourquoi pas, d'aller décrocher une chance mondiale. Et bien, ça passe par une victoire ce soir dans un championnat d'Europe pour Christopher. Alors, on parlait de boxeurs de votre catégorie. On le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Vous boxez dans la catégorie des super moyens. Pour l'instant, un bilan de 14 combats. 12 victoires, dont 11 par KO. Une seule défaite et un match nul. C'est ça. Qui a un très bon bilan. Et qui, pourquoi pas, appelle très prochainement à disputer un championnat de France. On sait que c'est l'ambition. C'est l'ambition pour cette année 2013. Effectivement, on attend ce qui va se passer au-dessus entre les deux coachs challengers. Qui sont Bilal Latrèche et Mehdi Boisdelà. Je suis classé numéro 1 derrière. Donc, je suis un petit peu dépendant de ce qui va se passer devant. Ça reste néanmoins l'objectif. Et on s'entraîne. Et on prépare cela avec Ardeur. Avec mon équipe qui est Jean-Louis Mauding. Marcel Denis, Joseph Germain. Et accompagné de mon manager, Mehdi Lafifi. Et on sait que vous restez d'ailleurs sur une belle victoire. C'était au courant du mois de mai. Le 24 mai, oui, tout à fait. Dans la salle de Oisille-Grand. Et peut-être une échéance à venir aux alentours du 29 juin. On ne sait pas encore contre qui ni où. Mais bien renseigné, effectivement. Aux alentours du 29 juin, il y a quelque chose qui se précise. J'en dis pas plus pour le moment. Mais vous le saurez très prochainement. Et on vous l'annoncera bien entendu. Bien sûr, combat sport. Vous venez régulièrement commenter pour nous. C'est un plaisir à chaque fois d'ailleurs de vous retrouver sur notre antenne derrière le micro. Mais on espère aussi prochainement vous voir sur le ring. Effectivement, deux places différentes. Pour un de vos combats. On attend impatiemment le début de ce combat avec dans quelques secondes l'arrivée et la rentrée dans cette salle des deux boxeurs. Christopher rébrassé et Mohamed Ali Ndiaye. L'italo sénégalais, lui aussi c'est un solide boxeur. Il va y avoir du lourd en face de Christopher. Effectivement. Un boxeur difficile au vu de sa fiche. Une très belle fiche, un très beau palmarès. Peu d'informations sur lui. Effectivement, il a l'air d'avoir une frappe assez redoutable. Mais effectivement, on est un peu dans l'inconnu face à Mohamed Ali Ndiaye. On en parlait tout à l'heure. Il a eu des péripéties pour arriver à disputer ce championnat d'Europe. Ndiaye. Il y a eu un premier raté avec cet affrontement face à James McGill pour la ceinture qui a avorté. Ensuite, il devait affronter George Groves. George Groves, effectivement. Qui lui aussi, je crois, lui a fait faux bon. Au dernier moment, absolument. Par blessure. Il a été forfait au dernier moment. George Groves. Et à deux fois, ça a été un gros travail de préparation pour l'Italien. Beaucoup d'investissement pour, au final, des combats qui ont malheureusement avorté. Donc aujourd'hui, il va avoir enfin cette chance de disputer un championnat d'Europe. Autant dire qu'il sera au moins tout autant motivé que Christopher. Parce que ça fait un moment qu'il attend. Il l'attend, effectivement. Ce championnat d'Europe. Devant son public, en plus. Donc je pense qu'il aura à cœur de faire une très belle performance. Ah oui, lui, Mohamed Ali Ndiaye, c'est un petit peu l'inverse de Christopher Rébrassé. Il boxe très rarement hors de ses terres. Il boxe essentiellement en Italie. Un seul combat dans toute sa carrière hors d'Italie. Pour le fils de Moussa Ndiaye. Les passionnés de boxe au Sénégal reconnaîtront la référence. C'est un boxeur sénégalais reconnu dans son pays. Moussa Ndiaye. Et le père donc de Mohamed Ali Ndiaye. Il a une histoire un petit peu atypique. Né au Sénégal, dans la banlieue de Dakar. Il a grandi à Combole, à 98 kilomètres de la capitale sénégalaise. Avant de s'exporter en Italie pour arriver à faire carrière. Il est resté tout de même très proche de son pays d'origine. On l'attendait avec impatience cette entrée. Christopher Rébrassé, on va vous laisser la vivre. Il a l'air très concentré Christopher. Ah, il est déjà dans sa bulle, Christopher. Activement très concentré Christopher. Pour lui, c'est vraiment la chance d'exploser. C'est un boxeur discret de l'ombre, comme on dit. Il aime bien travailler dans son coin. Il ne fait pas beaucoup de vagues. Mais en revanche, il est toujours très efficace. Et il est présent à chaque fois dans les grands rendez-vous. Effectivement. Ce qui est important, c'est de parler sur le ring. Et c'est ce qu'il fait bien. Il avoue lui-même, c'est un taiseux dans l'âme. Mais sur le ring, c'est un tout autre homme. Beaucoup moins taiseux et très actif. On a aperçu furtivement dans son coin. Son entraîneur, Laurent Boucher-Coniquet. Effectivement. Le suivi avec lequel ils font un très bon travail. On a aperçu également son frère d'armes, si je puis dire, Denis Farias. Et également Cyril Serraud. Et on aura reconnu, bien entendu, tous les membres du club de Levallois-Péret. C'est ça. Où s'entraîne Christopher. Au moment où son adversaire va faire son entrée dans cette pâle à sport. Mohamed Ali Ndiaï. Et le voilà, le boxeur italien. 24 combats, 23 victoires. Une seule défaite. Et sur ces 23 victoires, 13 l'ont été par KO. Oui, une fiche solide. Une fiche solide, effectivement. Lui aussi, il a disputé des titres pour la ceinture européenne de l'Union Européenne. Et il l'avait remporté précisément face à Andrea Di Luisa. Le même adversaire qu'avait affronté Christophe Rebrassé. Et lui, il s'était imposé par KO dans un combat haletant. Un KO à la douzième et dernière reprise. Un peu plus tard que Christopher. Christopher, il le sait, c'est là qu'il va devoir insister sur la durée du combat. Épuiser son adversaire. Le faire déjouer. Oui, oui, tout à fait. Ça a été la consigne répétée partout par Laurent Boucher, son entraîneur. Allez, on va voir la présentation de ces deux boxeurs. Christopher, lui, il affiche un bilan de 24 combats, comme son adversaire. 20 victoires pour Christopher. Deux défaites et deux matchs nuls. Et sur ces 20 victoires, Christopher, 5 ont été par KO. C'est vrai que Christopher, s'il a une petite lacune, c'est qu'il lui manque peut-être un petit peu de punch. En revanche, techniquement, c'est très, très propre et c'est très efficace généralement, Christopher. Effectivement, oui. C'est vraiment, il est très solide, très compact physiquement. Il ne prend pas beaucoup de coups. Et dernièrement, j'ai l'impression qu'il a progressé au niveau de la puissance. Parce que sur ces derniers combats, il y en a les deux ou trois derniers ont été remportés avant la limite. Donc, je pense que le travail qu'a effectué Laurent Boucher avec Christopher est en train de porter ses fruits. Absolument. Sur ces trois derniers combats, deux l'ont été par victoire avant la limite. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même des hommes qui avoisinent les 80 kilos, très entraînés. Donc, forcément, ça fait toujours mal. Justement, on va en parler de ce poids des deux combattants. On est dans la catégorie des super moyens, les moins de 76 kilos. Christopher Brassé a été pesé hier à 75,600 kilos. Contre 75,300 kilos pour Mohamed Alindiaï. Légère avantage de poids pour Christopher, mais vraiment une différence infime. C'est infime. 1,84 m pour le Français. Christopher. Très concentré. Beaucoup plus relâché son adversaire. Mohamed Alindiaï qui fait le show. Non, difficile à porter, Mohamed Alindiaï, quand on est dans le milieu de la boxe. Il ne faut pas se rater avec un nom comme ça. Effectivement, on a quand même une pancarte au-dessus de la tête quand on s'appelle comme ça. Mohamed Alindiaï, un petit peu plus petit que Christopher. 1,80 m. Légère avantage d'allonge également pour le Français. Une différence infime au niveau de l'allonge quand même, malgré tout, entre les deux hommes. 33 ans pour Mohamed Alindiaï contre 27 ans pour Christopher. Ça peut peser. La jeunesse face à l'expérience. Mais il l'a rappelé à Mohamed Alindiaï. Pour lui, là, je ne compte pas. Seul contre l'hygiène de vie. Et il est très, très sérieux dans ce domaine-là, l'italien. C'est important, mais on verra. Je pense que Christopher a vraiment toutes ses chances. Il va tenter d'user son adversaire. Laurent Boucher nous l'a dit, il va partir fort dans ce combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris, on a entendu le début des hymnes avec l'hymne allemand, l'honneur de l'arbitre. Et maintenant, on va passer à la marseillaise, l'honneur de Christopher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des moments toujours intenses en émotion et qu'il faut savoir gérer. Et maintenant, l'hymne italien. ... 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